... Chers amis, je prends cette occasion pour répondre à Jean-Luc Mélenchon suite à une intervention que je viens d'apercevoir il y a moins de cinq minutes partagée par le journaliste Papineau de Mayotte. Ensuite, je tiens à dire à M. Mélenchon qu'il ferait mieux de cesser de dire des mensonges. Il ferait mieux de dire des mensonges parce que je vais lui répondre point par point sur les éléments qu'il a développés dans son intervention. Premièrement, je voudrais dire à M. Mélenchon que ces chatouilleuses qu'il présente comme étant des groupements de femmes pacifiques qui faisaient juste ou taquiner l'amour propre des politiciens. Non, ce n'était pas ça. Parce que la brutalité des méthodes des Sorodas de Mayotte et aussi également par la faction féminine a causé un drame. Le 13 octobre 1969, parce que ces femmes, ils étaient manipulés par les hommes maorais, les Sorodas maorais, ils se sont rués vers l'argeté de Mamoudou pour essayer d'arrêter un représentant maorais en la personne d'Amed Soali qui était désigné pour venir remplacer Marcel Henry au Conseil économique en France. Ce jour-là, ils ont agrippé ce monsieur. Et dans la bagarre qui a suivi, il y a eu des bousculades et une dame, une maorais du nom de Mme Zakiya Madi est décédée ce jour-là. Donc, M. Mélenchon, quand vous faites vos envolées lyriques, sachez qu'il y a eu un drame. Il y a eu un Comorien qui est décédé ce jour-là parce que par les méthodes de ces chatouilleuses, c'est eux, c'est elles plutôt, ces chatouilleuses, avec des Sorodas en apu qui ont causé ce drame-là ce jour-là. Et deuxièmement, en 1974, M. Mélenchon, il y a eu des Comoriens et même des Maorais qui ont vécu des horreurs. Excusez-moi parce qu'il y a eu un problème de connexion. Et je rappelle également à M. Mélenchon qu'en 1974, le climat à Mayotte était un climat de terreur dans les années 70, particulièrement à la veille des élections. À Mayotte, il y a eu des choses extrêmement graves. Des Comoriens et même des Maorais ont vu leur maison saccagée. D'autres ont vu carrément leur maison brûlée. à cause de ces mouvements Sorodas et de l'aile féminine qu'on appelle les chatouilleuses. Donc, je voudrais tout simplement dire à Mélenchon qu'il faut cesser de dire n'importe quoi. Deuxième élément, vous dites, M. Mélenchon, qu'en 1974, les Maorais ont choisi de voter, de rester français. Je veux vous rappeler parce que vous êtes un homme très intelligent. Vous êtes un homme très intelligent et vous êtes un homme de grande culture. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous n'avez qu'à descendre aux archives de l'Assemblée nationale pour consulter les archives des Comores. Et vous verrez que le 22 décembre 1974, à l'élection, on a demandé, on a consulté le territoire d'outre-mer des Comores. Et la question était la suivante. Souhaitez-vous que le territoire de Comores soit indépendant ? On n'avait pas demandé à des Maorais, à des Moéliens, à des Anjoinés et à des grands Comoriens de choisir s'ils veulent rester français ou s'ils veulent être indépendants. On a demandé à des Comoriens comme on peut consulter n'importe quel territoire d'outre-mer français et lui demander s'ils souhaitent rester français ou bien prendre son indépendance. Ce jour-là, le 22 décembre 1974, les Comoriens ont massivement répondu à 94,56% que oui, nous souhaitons avoir notre indépendance. Et il se trouve qu'à Mayotte, une circonscription, dans les quatre circonscriptions des Comores et de l'autre côté, il y a eu 65% des Maorais qui se sont prononcés pour le nom. Soutenir que Mayotte a voté ce jour-là pour rester république française contre l'indépendance des Comores, c'est aussi aberrant que dire que Marine Le Pen est la présidente de Mayotte sous le prétexte fallacieux que Marine Le Pen a été votée à 58% à Mayotte alors que l'ensemble de la France a mis M. Macron comme président de la République. Ça, c'est un deuxième élément. Et vous avez également avancé l'idée que les Maorais ont été consultés plusieurs fois. C'est comme si on doutait, on leur demandait à chaque fois de venir confirmer. M. Mélenchon, vous, vous vous êtes toujours présenté comme un internationaliste qui défend le droit ici et là dans le monde. Mais les masques tombent parce que moi, je ne me suis jamais trompé sur vous. Je sais que vous n'êtes pas aussi net que vous le pensez. Premièrement, je me souviens, moi, j'étais ici à Bordeaux. J'ai été contacté par un chercheur et un universitaire français qui s'appelle Bertrand Lubac qui était de front de gauche. A l'époque où vous étiez candidat de front de gauche, Bertrand Lubac me faisait, me demandait de vous soutenir et la raison qu'il me donnait, il me disait que Mélenchon est le seul candidat de la France qui dit que Mayotte est comorienne parce qu'il n'est pas d'accord par rapport à la violation du droit international. Et depuis que vous avez commencé à caresser l'idée d'être au deuxième tour, donc vous avez changé de bord. C'est pour dire que le plus souvent, vous essayez de mentir aux gens, mais pas à moi. Moi, depuis ce jour-là, j'ai remarqué votre trajectoire que vous pouvez changer de bord à un moment ou à un autre au gré de vos intérêts électoraux. C'est pour cela que j'ai tenu absolument à répondre sur cet aspect-là. Et après, vous dites que les Maorais ont été consultés juste après, 74 encore, pour le redemander une première fois et une deuxième fois. Je vous rappelle, M. Mélenchon, que les Comores sont un État souverain. C'est un État souverain qui est reconnu aux Nations Unies le 12 novembre 1975 par une résolution 33-85. Et depuis ce jour-là, d'autres résolutions sont venues. Ils ont dit, ces résolutions ont clairement dit que toute forme d'élection, puisque les Comores sont un État souverain, alors n'importe quelle puissance étrangère qui organisera des élections sur un territoire d'un État souverain, c'est nul et non avenu. Ça, ça vous a échappé ? Et pour votre gouverneur encore, M. Mélenchon, les élections de 6 février 1976 qui ont été organisées en France, à Mayotte plutôt, par la France, mais le 6 février au niveau du Conseil de sécurité aux Nations Unies, il y a eu une résolution contraignante qui pouvait, si jamais la France n'avait pas usé de son veto ce 6 février-là, bloquer le processus électoral parce que l'organisation, toute la tenue, toutes les formes de consultation, excusez-moi parce que ça fait un peu, donc je leur dis, toutes les formes d'organisation, toute consultation, toute élection organisée après le 12 novembre 19... c'est-à-dire cette quatrième île du territoire souverain des Comores sont nulles et non avenues au regard du droit international. Donc, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez aider cette république française et au ministre de l'Intérieur dans ses méthodes policières et violentes d'humilier les Comoriens, de faire tout ce qu'ils veulent. Mais cela ne nous empêcherait pas, cela ne nous empêcherait pas de dire la vérité. Nous, nous sommes, moi je suis franco-comorien et je sais ce que ma famille et mes proches et des proches subissent dans cette île où on subit dans cette île. Les Comoriens, il y a des membres de nos familles à nous qui ont été pillés à Mayotte en 1974. Ces gens-là, ils sont rentrés au Comore-Brédu alors qu'ils étaient des grands commerçants de l'autre côté de Mayotte. Donc, M. Mélenchon, quand vous parlez parce que vous êtes à la pêche des voies électorales pour des électeurs, donc vous pouvez dire ce que vous voulez mais sachez une chose, il y a eu, il y a des douleurs, il y a des populations qui souffrent. Effectivement, les Mahorais ont droit aujourd'hui à la sécurité mais, cela ne doit pas cacher une vérité, une grande vérité sur cette histoire, c'est que la France a violé le droit international depuis la reconnaissance des Comores au niveau des Nations Unies. Et tout ce qui se passe dans cette île, il y a une grande responsabilité de la France. Aujourd'hui, on peut nous, Français, on peut essayer de, on peut continuer à condamner, à juste titre, à condamner l'agression russe en Ukraine mais on doit aussi commencer à regarder, on doit regarder de notre côté, on doit regarder nos responsabilités depuis 47 ans qu'on est en train de violer le droit international. Donc, arrêter de raconter des mensonges en disant, oui, ces commandos chatueux, c'était des mouvements pacifiques et tout ça. Non, 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 il y a eu un drame, ils ont provoqué des drames, il y a des, il y a des, il y a des, il y a des, je ne parle même pas des Comoriers, il y a des Maorais, des familles maoraises parce que tout simplement ils étaient serrés à la main, ils souhaitaient que les Comor soient unis. Ces gens-là, ils se sont levés pour aller voter, glisser un bulletin de dire, oui, nous sommes Comoriens, oui, nous voulons notre indépendance. Ces gens-là ont subi des horreurs à Mayotte. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Vous avez, vous êtes un homme intelligent, vous êtes un homme de culture. Ne continuez pas à raconter des conneries comme ça à l'Assemblée nationale en prétextant que l'histoire de Mayotte s'est faite comme ça, c'était en douce, etc, etc. Non, vous prétendez être un homme, un internationaliste, vous prétendez défendre le droit, mais quand il s'agit du droit, la violation du droit international par la France, vous êtes en train de vous coucher comme les autres. Donc, ça veut dire qu'on a compris une chose, c'est que dans ce pays, ici en France, sur la question de Mayotte, le seul parti politique qui est resté dans une constante de position, ce sont les communistes. Parce que, eux, les communistes, depuis toujours, ils sont restés sur la même position. Et je rappelle, parce que ce qui est, je rappelle ici aussi, parce que dans ce pays, en 75, il y a eu une soixantaine de députés, une soixantaine de députés de radicaux de gauche et de socialistes ont saisi le Conseil constitutionnel pour demander à ce que le Conseil constitutionnel annule cette loi qui va violer l'intégrité territoriale des Comores. Et parmi les signataires de cette loi-là, il y avait Pierre Mouroy, ancien premier ministre français, il y avait Jean-Pierre Chevènement, il y avait Pierre Jox, il y avait bon, malheureusement, la connexion n'est pas top, donc je m'arrête là, mais c'est juste pour dire qu'il y avait une soixantaine de députés, une soixantaine de députés et non les moindres, un ancien premier ministre français, Pierre Mouroy, un ancien ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement, Pierre Jox, ancien ministre de l'intérieur et aussi membre éminent du conseil constitutionnel, il faisait partie des députés qui avaient saisi le conseil constitutionnel pour annuler la loi sur la balkanisation des Comores. Donc je demande à M. Mélenchon et à toutes celles et ceux qui soutiennent cette thèse séparatiste et à toutes celles et ceux qui ferment les yeux sur la violation du droit international par la France aux Comores et en l'occurrence sur cette occupation illégale de l'île comorienne de Mayotte de cesser de dire n'importe quoi. Allez, ciao, ciao les amis, il ne faut pas laisser ces choses-là passer. Ce n'est pas parce qu'on est un député, ce n'est pas parce qu'on était un candidat aux élections présidentielles.